La fierté de ceux qui l'ont édifié de leur cerveau et de leurs mains, c'est bien celui que voilà. A la rencontre du ciel et de la terre. On va établir un camp d'aviation au sud de Paris sur les terres agricoles de la petite commune d'Orly. Donc les Américains vont arriver le 31 mars 1918. Le lendemain, ils vont se mettre au travail et en un mois, ils vont construire la base d'Orly. La base d'Orly, ce sera pour réparer, monter des avions et les convoyer vers le front. Les premiers qui arrivent, ils sont 104, 104 soldats américains le premier jour. Et puis ça va aller jusqu'à des milliers en quelques temps. En un mois, tout va être fait. On peut effectivement dire que le destin aéronautique du plateau de Long Boyau, donc de Orly, se scelle en 1918. C'est vraiment le premier coup de pioche. Les Américains avaient besoin d'un terrain pour réceptionner les avions produits à Paris, en région parisienne. Et les préparer, c'est-à-dire les armées de mistrailleuses. Donc c'est une base vraiment logistique. D'ailleurs, le terme, c'est Orly Acceptance Park. Donc c'est vraiment l'endroit où les avions arrivent avant d'être dispatchés sur le front. Au départ des Américains, en mars 1919, le terrain et les infrastructures sont récupérées par le ministère de la guerre, qui va s'en servir dans un premier temps de stockage. Puis, à la suite de la récupération des grands dirigeables allemands, il y a eu la construction de deux hangars immenses pour abriter les dirigeables que la France avait récupérés dans le cadre des prises de guerre. Les Français, dans le contexte des réparations de guerre, récupèrent deux zeppelins, donc des aéronefs gigantesques de 290 mètres de long. Et l'armée décide de les réceptionner à Orly. Et là, l'ingénieur Eugène Frécinet fait une offre qui est deux fois moins chère que ses concurrents. Donc, pour avoir une petite idée de ce que ça représente, vous avez des bâtiments, donc deux bâtiments jumeaux, qui font 90 mètres de portée en bas, 60 mètres de haut, 300 mètres de long. Et ils sont visibles de la tour Eiffel. Ça fait partie des bâtiments les plus grands du monde de l'époque. Bon, il y a la tour Eiffel, il y a les gratte-hiel à New York et il y a les hangars Frécinet. Songez encore, on peut faire rentrer le Titanic dans ces hangars-là. Donc, on est quand même face à des choses très importantes. Au début des années 20, on va voir s'installer à Orly de nombreuses écoles de pilotage, dont la plus célèbre est celle de Nagesser. Et puis, on trouve aussi à Orly tous les grands aviateurs du début de ce XXe siècle. C'est Adrienne Bolland qui vient battre des records de looping, c'est Joseph Touré qui partira vers Moscou. Orly est un lieu qui rassemble tout le monde. Le terrain d'Orly commençait à prendre de l'importance. Donc, les pouvoirs publics se sont penchés sur le statut de ce terrain et le service national de la navigation aérienne a octroyé à cet ensemble de prairies qui était à l'époque Orly, le statut de terrain secondaire. C'était en 1924. A partir de là, nous avons quitté le statut de champ d'aviation pour prendre celui d'aérodrome. En région parisienne, il y a deux grands aérodromes, Le Bourget et Orly. Le Bourget est consacré à l'activité commerciale naissante. Et Orly va servir aux constructeurs franciliens, parisiens, aux industriels de l'aviation, pour à la fois faire des essais sur des nouveaux modèles, mais aussi promouvoir l'aviation avec des manifestations, des concours d'élégance, des prix, ce genre de choses qui participent, on va dire, de la communication de ces entrepreneurs. L'hélicosta est un appareil mixte qui possède toutes les qualités de l'hélicoptère, avec en plus la sécurité complète et l'équilibre. Et c'est déjà un lieu extrêmement populaire, puisque outre les grands records, on vient assister à des compétitions, aux premières coupes, la coupe d'un lop, la coupe Michelin à Orly. Orly, c'est déjà tout ça. Les dimanches à Orly, comme on le dira quelques années plus tard, existaient déjà. La foule venait voir ses héros, qui d'ailleurs se prêtaient avec une grande facilité, une grande courtoisie, à serrer des mains, faire la bise aux demoiselles, surtout quand elles étaient jolies, signer des autographes. C'était un contact absolument extraordinaire entre les aviateurs et pas seulement les pilotes, les mécaniciens, les constructeurs étaient mis en valeur et le grand public. Et il y a un brassage culturel, puisque d'un côté, on a cette population, cette aviation populaire naissante, et de l'autre côté, cette haute bourgeoisie parisienne, Dodger-Lamert, le pavillon Roland-Garros. Et ces gens se côtoient, se côtoient Orly, ce qui va sans doute préfigurer ce que sera plus tard l'aviation. On sent déjà, dans les années 1920 et dans les années 1930, ce que sera Orly par la suite, c'est-à-dire le Orly des terrasses, le Orly de Bécaux, le Orly des dimanches. Il y avait évidemment les héros, les non connus, il y avait des gens ayant une aisance financière solide, mais grâce à l'aviation populaire, c'est toute une couche de population qui n'aurait jamais eu les moyens financiers d'arriver dans l'aviation. Et ce brassage social a été quelque chose qui a marqué notre société, notamment pendant et juste après la guerre. Mais bientôt, le ciel européen s'assombrit. À la déclaration de guerre, le gouvernement réquisitionne l'aérodrome. Occupé par la Luftwaffe dès juin 1940, les installations d'Orly sont sévèrement bombardées par les Américains en mai 1944. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant la guerre, le terrain a été considérablement modernisé par la Luftwaffe dans un premier temps, avec la création de pistes, et puis après par les Américains. Alors c'est assez amusant, parce que les Américains vont d'abord bombarder le terrain, et puis après vont tout reconstruire. Alors à la Libération, les Américains rendent la plateforme qui a une superficie d'environ 800 hectares. On y trouve une tour de contrôle pour le suivi des avions, et des hangars, deux pistes en dur. Tout ça est relativement sommaire, mais fonctionnel. Ce qui est intéressant, et ce qui est important à comprendre dans l'histoire d'Orly, c'est que 1945, c'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre parce que le destin de l'aéroport, de la plateforme aéroportuaire, va être bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, et Orly va vraiment devenir, à ce moment-là, la principale porte d'entrée de la France en matière aéronautique. Alors le 6 février 1946, va atterrir le premier constellation de la TWA. C'est un vol transatlantique, qui va faire la traversée en moins de 16 heures, ce qui est une nouveauté, et il va être accueilli par une foule de journalistes pour cet événement. Ce 6 février 1946, il ne le fait pas très beau, Orly, le ciel est brumeux, il pleuviote, et pourtant, il y a une foule qui attend, il y a des dizaines de photographes qui attendent, qui attendent un constellation. Ce constellation de la TWA, Stars of Paris, est le premier vol transatlantique commercial entre New York et Paris. Le vol va durer 16 heures, il y a 36 passagers à bord de l'avion qui ont été triés sur le volet, 1200 kg de fret à bord de cet avion, et cet avion se pose à Orly. Et ce premier vol transatlantique va préfigurer une nouvelle ère, l'ère du transport aérien commercial moderne. Il y a le gouvernement provisoire, d'un côté qui crée l'établissement public, l'aéroport de Paris, et puis de l'autre côté, il y a l'ancêtre de la DGAC, donc l'aviation civile, qui avait déjà commencé à réfléchir à la modernisation de l'infrastructure aéroportuaire en Ile-de-France. Il va y avoir la construction d'une nouvelle aérogare, plus fonctionnelle, l'aérogare Nord, et la construction d'une troisième piste. Le développement du trafic passager d'Air France l'amène à transférer progressivement ses activités à partir du bourget, dont les infrastructures s'avèrent désormais obsolètes. Orly devient alors la base principale du réseau commercial de la compagnie nationale. Vous avez d'un côté les compagnies américaines qui opèrent sur la plateforme, mais aussi les compagnies françaises, la principale Air France, qui va desservir l'Afrique, l'Asie, même l'Océanie, à partir d'Orly. Il faut avoir en tête quelques chiffres pour visualiser ça. En 1949, Orly, c'est 300 000 passagers par an. 1952, c'est quasiment un million. Et donc, on voit bien par là que le trafic augmente de façon exponentielle. Dans les années 50, la France change, la société française change. On voit l'émergence de la société de consommation, la société des loisirs. Et si vous voulez, c'est cette expression qu'on a gardée par la suite, c'est les 30 glorieuses. Et c'est vraiment le début des 30 glorieuses. Et Orly incarne tout ça pour les Français. C'est-à-dire que quelque part, c'est la société des loisirs avec le rêve de pouvoir partir en voyage, l'émergence d'une nouvelle classe, la classe moyenne, qui profite des vacances. Et donc, progressivement, l'aviation, qui était réservée à une élite, va devenir un moyen de transport de masse. Et en même temps, l'aviation observe un bouleversement technologique puisqu'on a l'arrivée des premiers avions à réaction. On passe d'avions qui font 50, 70 tonnes pour les plus gros, les armagnacs, à des avions qui font 100, 120 tonnes pour les jets. Et donc, toute l'infrastructure aéroportuaire a dû être adaptée en urgence pour accueillir ces nouveaux avions. La tour de contrôle d'Orly ne chôme guère. Chaque jour, sur les radars de l'aéroport s'inscrivent les échos d'une centaine d'avions à l'approche. Il s'agit cette fois d'une des caravels qui assure à 14 reprises dans la semaine la rotation Oran-Paris-Alger. Elle va rester au sol très exactement une heure. Pendant ce temps, la caravel s'apprête pour cette nouvelle traversée. Bien peu sans doute ont pensé à la somme de dévouements invisibles que suppose une liaison aussi régulière et aussi fréquente. Une somme de dévouements qui tient parfois dans une toute petite heure d'escale. La moitié du temps que met la caravel pour couvrir Paris-Alger. Là, on s'aperçoit que le transport aéarien va littéralement exploser. Donc, il va falloir doubler la surface d'Orly. On va passer de 800 hectares à 1 600 hectares. On va construire le bâtiment sur la National 7. Donc, on va enterrer la National 7 et puis, on va rallonger les pistes. Et si vous voulez, ça crée une perspective majestueuse à la française qui correspond aussi à l'idée d'un grand projet entrepris par l'État. Et Orly, dans ce sens, s'inscrit dans l'histoire de l'architecture française avec une architecture monumentale. On va faire appel à un architecte qui s'appelle Henri Vicario qui va s'inspirer de ce qu'il a vu aux États-Unis. C'est le renouveau architectural de la France d'après-guerre. C'est un bâtiment extrêmement lumineux grâce à ces immenses baies vitrées. On voit le ciel, c'est déjà une invitation au voyage. On voit le ciel, on voit les avions, on voit les pistes et on est proche surtout de ces avions qu'on voit directement au contact. Retour à Paris où l'événement de la semaine aura été, en à côté de la politique, l'inauguration de la nouvelle aérogare d'Orly par le général de Gaulle devant plusieurs... Le bâtiment qui est inauguré en 1961 par le général de Gaulle, c'est un événement. C'est un événement à plusieurs titres parce que déjà c'est le Grand Orly, le principal aéroport français, mais c'est aussi un événement architectural, un événement de la modernité dans le sens où il est complètement novateur. Pour l'époque, Orly Sud est un symbole de modernité. On pourrait presque parler de bâtiments high-tech. C'est la première fois qu'on va y introduire cette notion de flux, départ, arrivé. On va séparer les vols internationaux et les vols domestiques. Et ça, c'est une grande première. C'est vraiment le Orly système. C'est la première fois qu'on va y introduire également les tri-bagages automatisés. On verra à Orly les premiers escaliers roulants, mécanisés et surtout les premières passerelles qui permettront aux passagers d'être directement dans l'avion sans avoir à traverser le tarmac. C'est à Orly que se met en place ce système où on arrive à l'aéroport, on enregistre sa valise et on embarque sans avoir sa valise avec soi. Et c'est ce système qui va être développé par la suite dans tous les aéroports du monde. Dans les années 60, Orly Sud est plus qu'une aérogare, c'est une ville en soi. On y trouve des boutiques, des bars, des restaurants, un hôtel et bientôt un cinéma. On y vit en famille le dimanche pour voir les avions s'envoler sur les terrasses. C'est un lieu de vie, c'est un lieu touristique. Il faut imaginer qu'en 1964, Orly est le monument entre guillemets le plus visité de France, 4 millions de visiteurs, c'est plus que la tour Eiffel. En 1969, quasiment 10 ans après l'inauguration du terminal sud, la plateforme accueille 9 millions de passagers par an. Elle avait été conçue pour en accueillir 6 millions, donc on est déjà bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Et puis, elle voit arriver la deuxième génération des jets et surtout le plus gros, le plus important, le jumbo jet, le Boeing 747 qui est mis en service en 1969. Et à partir de là, si vous voulez, on rentre dans une nouvelle ère pour le transport aérien, c'est le transport aérien de masse. Alors, la conséquence, elle est assez simple. à Orly, c'est qu'on va construire un nouveau terminal. Alors, Orly-Ouest, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un terminal qui va permettre de désengorger Orly-Sud et surtout, en termes de fonctionnement, c'est l'aboutissement de ce fameux Orly-System où là, on a vraiment une division sur deux niveaux. D'un côté, le niveau des arrivées et de l'autre côté, le niveau des départs et la finalisation, si on veut, de ce qu'on peut appeler la liturgie du voyage, tel qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport, on enregistre ses bagages et puis après, on passe la douane et on va faire du shopping dans le duty-free avant de prendre l'avion. En 1974, on a une redéfinition des lignes aériennes sur l'île de France où c'est Roissy qui va devenir la principale porte internationale du trafic aérien. et Orly va accueillir les moyens courriers. Ça va devenir la base première d'Air Inter. Et ça, pendant 20 ans, jusqu'à ce que le trafic aérien soit libéralisé et qu'apparaissent des nouveaux acteurs dans l'aérien, les low-cost. Et là, Orly va devenir le principal aéroport francilien des low-cost. La fréquentation d'Orly dans les années 80, c'est 20 millions de passagers par an. Dans les années 2000, c'est 30 millions. Et donc, on voit que le trafic aérien continue de se développer à Orly. Conjuguer développement du trafic aérien et densification du tissu urbain suggère de mettre en place et de respecter des normes strictes d'exploitation de la plateforme, notamment en ce qui concerne l'environnement. Orly et l'environnement, c'est une vieille histoire. Si on prend Orly aujourd'hui, c'est sûrement l'aéroport qui bénéficie du plus de protection environnementale avec un couvre-feu nocturne, avec une limitation en nombre de mouvements, alors que c'est l'aéroport le plus proche de la capitale. Je pense que peu d'aéroports dans le monde ont autant de protection. Mais si on regarde l'histoire, le premier plan d'exposition au bruit, en prenant la terminologie moderne, date de 1953. Le couvre-feu nocturne a été créé en 1968. Donc toutes ces affaires sont très anciennes et Orly a été un précurseur environnemental comme il a été un précurseur dans l'expérience passager. C'est un aéroport qui est l'enfant chéri des Parisiens et qui va se rapprocher de Paris. On ira directement en métro à Orly en très peu de temps. Ça va donner à Orly une accessibilité vers Paris pour les passagers qui arrivent et depuis Paris pour les Parisiens tout à fait exceptionnel. Et donc c'est un aéroport de proximité d'une certaine façon plutôt dédié à des vols moyens courriers qui va ouvrir sur toute l'Europe la capitale qui est Paris mais aussi sur de nombreuses destinations africaines sur des destinations d'outre-mer avec un certain nombre de vols longs courriers. Cet aéroport se trouvait étriqué dans ses infrastructures historiques Orly Sud Orly Ouest. Le bâtiment de jonction va lui donner à la fois une capacité nouvelle à nombre de mouvements d'avions échangés en respect de l'environnement et d'autre part une modernité dans toute son apparence et dans tout le traitement passager et je crois que Orly est en train d'ouvrir une nouvelle phase de son histoire tout en restant l'aéroport des Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada